Salut à toutes et à tous, ça fait plaisir de voir du monde pour parler de la radio et du podcast, deux univers qui se parlent, qui interagissent. Il se passe beaucoup de choses actuellement entre ces deux mondes. J'ai souvent tendance à dire qu'on ne peut plus faire de la radio en imaginant que le podcast n'existe pas et je suis convaincu aussi qu'on ne peut pas faire du podcast en faisant comme si rien ne s'était passé auparavant. On va avoir une chouette discussion aujourd'hui autour d'un sujet, programmer des podcasts à la radio, non-sens ou opportunité. Alors on verra que ce sera évidemment ni tout noir ni tout blanc. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés quatre intervenants de choix. Camille Renard, bonjour. Conseillère au programme numérique à France Culture. Frédéric Géran, bonjour. Bonjour. Head of Radio and Audio on Demand à la RTBF. Juste l'audio, ça change tous les jours. À la RTBF, le groupe audiovisuel public belge. Laurent Huet, bonjour. Directeur exécutif de Saouti, qu'il nous présentera tout à l'heure. Et Philippe Lansac, bonjour. Directeur éditorial radio podcast à RCF, réseau de radio chrétienne francophone en France et en Belgique. Et je me présente, je m'appelle Steven Jambaud, je suis journaliste à RFI où j'ai deux casquettes. Je suis producteur de l'Atelier des médias, qui est une émission qui est diffusée tous les week-ends, qui s'intéresse aux évolutions, révolutions des médias à l'ère numérique. Et ma deuxième casquette, c'est coordinateur éditorial des podcasts de RFI, donc Radio France Internationale. C'est une radio qui est de l'audiovisuel public français, mais qui n'est pas dans le groupe Radio France. C'est le groupe France Média Monde, donc le même groupe que France 24. En gros, pour faire simple, RFI a un seul émetteur en France qui couvre la région parisienne et on a 120 émetteurs FM rien que sur le continent africain. Voilà. Alors pour débuter ce moment d'échange, j'ai envie d'abord que l'on commence par parler de la diversité de cas, diversité d'approche dans la production des podcasts. Et on va commencer avec toi, Camille Renard. Tu m'as expliqué qu'en fait, à France Culture, les podcasts sont produits pour être diffusés à l'antenne. Alors non, ils sont produits pour être diffusés en tant que podcast originaux et ils sont diffusés à l'antenne. Ils ne sont pas produits pour être diffusés à l'antenne. Mais vous pensez toujours à la finalité de la diffusée à l'antenne. Mais il se trouve qu'ils sont systématiquement diffusés à l'antenne. Et on expliquera tout à l'heure un petit peu pourquoi. Frédéric Géran, avec toi, la RTBF, vous, dans votre approche, déjà ce que tu m'expliquais, c'est oui, on ne peut pas opposer ces deux mondes, radio, podcast. Au final, c'est raconter des histoires à un public qui l'écoute. Oui, ça, c'est le cœur. C'est vraiment, voilà, ça reste, pour moi, ça reste la même chose. Après, c'est vraiment une manière de consommer l'audio différente. Et en fait, on pense souvent, nous, gens de radio, au trajet radio vers podcast avec le replay. Mais on est persuadé que demain ou après-demain, on va pouvoir faire venir, alors ce que vous faites admirablement, ça, c'est sûr. Mais en même temps, je trouve que vous avez une antenne qui est adaptée à ça. Mais nous, sur certaines de nos antennes, parce qu'évidemment, si on a huit radios, ce n'est pas adapté aux huit radios, c'est vraiment faire le chemin inverse. Se dire que la puissance de la radio, c'est le direct. Donc, les grandes heures d'écoute, on va les produire en direct. Mais en revanche, tout ce qu'on aura produit en production originale, en podcast natif, pourrait venir habiller des grilles à des heures plus confidentielles, où on redonne aussi énormément de valeur à la personne qui anime l'antenne, justement, et qui fait le fil rouge entre ces éléments qui ont d'abord été produits pour le digital. Donc, la démarche, c'est ça, à la RTBF, c'est de se dire que le podcast permet de nourrir des grilles linéaires. On ne le fait pas encore. Enfin, on a une chaîne qui s'appelle La Première, donc qui est, je ne sais pas, pour un public français, je vais dire, qui est à mi-chemin entre inter et culture. Allez, voilà, c'est un petit peu un raccourci, mais voilà, c'est un peu ça. C'est le navire amiral. Exactement. C'est vraiment la chaîne d'info et culture. On a une autre chaîne parlée, une autre chaîne généraliste qui s'appelle Vivacité, donc qui sont tout à fait en capacité. La première est celle qui produit le plus de podcasts, mais demain, on pense que Vivacité pourrait être aussi la deuxième productrice de podcasts de notre groupe. Et en fait, à la première, on le fait déjà sur les grilles plutôt d'été, les grilles de vacances. et on le met à des heures, effectivement, aux heures de moins grande écoute parce qu'on est encore en mode laboratoire. Philippe Lansac, à RCF, tu m'as expliqué que vous pensiez de plus en plus votre grille en podcast first. Est-ce que c'est nouveau ? Est-ce qu'on est en train de vivre une bascule chez vous à ce niveau-là ? Complètement. C'est vrai que depuis deux, trois ans, on réfléchit à comment on s'adapte. Et je pense qu'on est tous dans le même cas. On est tous en train de chercher, on est comment, pardon, on continue la radio parce qu'on croit en la radio. On vient de ce monde-là avec toutes les qualités qu'a la radio, c'est-à-dire le direct, l'interactivité, le côté incarné, en plus la surprise qu'on peut avoir dans le flux par rapport à tous les algorithmes qui nous amènent des trucs qu'on aime. Parfois, on est moins surpris. On croit vraiment la radio et comment on pousse ces richesses. Mais aussi, comment on s'adapte à ce monde du podcast, qui est aussi une formidable opportunité. C'est ces nouvelles manières d'écouter, tu l'évoquais. Fédéric, c'est aussi cette nouvelle manière de faire de la radio, d'écrire de la radio, d'écrire pour la radio. Ça, c'est hyper stimulant. C'est un peu bousculant pour nous, la radio, mais c'est hyper stimulant. Et donc, en ce sens, depuis un an et demi, désormais, dans notre manière de réfléchir à, comme on l'a tous fait pendant des années en radio, sur les différents champs qui sont les nôtres, l'actu, la culture, nous, il y a de la spiritualité aussi, la vie intérieure, la psychologie. On est vachement mobilisés sur l'écologie aussi. On se dit comment on pense radio et podcast, voire plutôt podcast et radio. Voilà. Donc, dans la manière de penser la grille, comment on pense podcast first, c'est-à-dire potentiellement se dire, on va le réfléchir podcast, cette série-là, et effectivement, on va prendre en compte le fait aussi de le diffuser à la radio. Frédéric évoquait le grille d'été. C'est un bon lieu pour diffuser une série sur huit semaines, par exemple. Mais on est vraiment passé dans ce mode de réflexion-là. Et moi, j'insiste beaucoup après les équipes parce qu'il y a un enjeu culturel fort de se dire comment on pense podcast first et ça viendra nourrir la grille. Laurent Huet, directeur exécutif de Saouti. Saouti, c'est un acteur technologique qui propose de l'hébergement, de la distribution et de la monétisation de web radio et des podcasts pour des clients qui sont médias pour certains, notamment des titres de PQR comme l'Indépendant, Les Indes Radio, Le Soir, Sudinfo.be, mais aussi des institutionnels. Donc, tu m'as cité le ministère de la Justice, par exemple, c'est vous qui vous occupez. C'est un peu particulier. C'est la diffusion des procès, des attentats de Paris. C'est de la technologie très particulière. Mais votre démarche, pour retomber sur mes pattes et parler de radio et de podcast, c'est de vous dire que des podcasts peuvent permettre de nourrir un flux linéaire. Et pour ça, Saouti propose des solutions pour passer du podcast au flux. Explique-nous. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait vraiment la démarche qui était « J'ai un diffuseur, j'ai un programme, j'ai un flux de radio. Comment j'extrais mes podcasts de la façon la plus efficace possible ? » Donc, on a développé pas mal d'outils, notamment pour les interradios, j'en ai vu ici, là, dans l'assistance, pour pouvoir extraire automatiquement et pousser les podcasts sans rien avoir à faire d'autre que simplement les diffuser sur la… les diffuser. Et puis, avec un certain nombre d'acteurs, en particulier la PQR, ou des acteurs qui sont des purs players, comme Beta Series, je crois qu'on en avait parlé ensemble, Beta Series qui est un site, typiquement, c'est un site qui parle de séries toute la journée, donc de séries télévisées. Donc, ils ont eu une approche podcast au début. La PQR a eu une approche purement podcast au début. Et là, on commence à voir certains de nos clients qui viennent nous voir en nous disant « Est-ce que vous pourriez nous équiper pour faire de la génération de flux à partir de notre production de podcast ? » Donc, dans l'exemple de l'Indépendant, qui est un journal local dans le sud de la France, et ça fait partie du groupe La Dépêche. C'est autour de Perpignan, Narbonne, tout ça. Voilà. Donc, c'est des gens qui étagent beaucoup d'importance à l'actu local, à l'accent. Donc, vraiment, c'est très sympa à écouter. Ils ont fait beaucoup de podcasts sur le vin, sur la culture, sur l'actu autour de la région de Perpignan. Et ils nous ont dit « On voudrait faire une radio. Et on voudrait faire une radio à partir de nos podcasts. On voudrait injecter également là-dedans des flashs, des journaux en marque blanche, entre guillemets, national. Et puis, on voudrait aussi avoir une synthèse automatique de certains de nos articles en synthèse vocale. Et donc, on a élaboré pour eux des flux de web radio qui mélangent tout ça avec de la musique et de façon totalement automatisée. Et donc, on voit qu'il y a ce mouvement, effectivement, du podcast vers le flux. Camille Renard, entrons dans le vif du sujet, dans la production de vos podcasts. Vous vous interrogez toujours sur la question de la durée. Quelle est votre réflexion au moment de la production de podcasts à propos de la durée pour après avoir toujours dans le coin de la tête le fait qu'on va probablement un jour diffuser ça à la radio ? Alors, c'est vrai qu'en fait, j'aime beaucoup l'intitulé de cette table ronde parce que ça paraît être assez trivial, finalement, la question de la diffusion avec des préoccupations pragmatiques. Mais en fait, ça pose une vraie question existentielle sur le podcast, en fait, sur ce qu'il distingue, au fond, ontologiquement, du flux de l'antenne. Et c'est vrai que sur la question de la durée, qui paraît être un petit peu triviale, un petit peu en à côté, un petit peu marginale, en fait, on est là au cœur de l'espace de liberté et des conditions d'usage, de l'écoute nouvelle de ces nouveaux éditeurs. Donc, pour répondre précisément à tes questions, c'est vrai qu'on navigue toujours entre cette contrainte-là d'une diffusion possible à l'antenne, donc dans une case de grille qui est contrainte, donc qui, nous, en l'occurrence, dure 58 minutes, 45 secondes, très précisément. Et en même temps, on construit une narration en podcast original, en épisode, avec une petite marge de manœuvre sur ces 58 minutes, 45, qui est de construire quatre épisodes d'environ un quart d'heure. Et donc, on retrouve une marge de manœuvre et de liberté dans l'ajustement de ce quart d'heure-là. Donc, un premier épisode peut faire 12 minutes, un second, 15, un troisième, 16, et puis un quatrième, 11, pour qu'à la fin, on soit sur 58, 45. Voilà. Donc, c'est ce chemin de crête qui nous permet d'être libre tout en étant diffusé dans une case de grille antenne, donc forcément contrainte. Frédéric Gérant, tu m'expliquais qu'à la RTBF, pour l'instant, vous ne formatez pas assez et vous devriez sans doute le faire. Oui, parce qu'en fait, si on porte un regard critique sur ce qu'on fait, le patron de la première, notamment, lui, il s'est dit, c'est génial, c'est super histoire, je voulais taper comme ça à l'antenne. Alors, même si le format pouvait matcher, après, on a une antenne où on met de la musique, où justement, on peut avoir des moments de comblage. Donc, quelque part, on n'avait pas cette obligation de respecter ce que tu expliquais pour tomber dans ton format vraiment déterminé. En plus, nous, chaque heure ne se ressemble pas. On n'a pas cette régularité, donc c'est plus compliqué. En fait, ce vers quoi on veut tendre maintenant, donc c'est une démarche qui est en cours et donc on ne l'a pas menée jusqu'ici, c'est se dire et c'est un raisonnement qui… On est un groupe multimédia aussi, donc ça pose aussi des problèmes de cannibalisation parfois de la vidéo sur le son, mais donc on part d'un nouvel exercice stratégique où on se dit que la base de tout, c'est un concept éditorial. Et ce concept éditorial, il va se décliner peut-être dans une vidéo, peut-être dans un podcast, peut-être dans une émission de radio. Et si on ne s'intéresse que sur la partie audio du concept éditorial, on se dit, bon, d'abord, on l'a pensé comme un podcast original, comme un podcast natif, donc effectivement avec toute cette liberté, mais c'est quand même une sacrée bonne histoire qui pourrait aller à la radio. Et donc, plutôt que d'être dans une adaptation après coup et donc de se remettre à la production et donc finalement, on est très loin de la création originale, c'est le penser dès le début, se dire, OK, on sent qu'il y a un vrai potentiel de diffusion, alors adaptons-le. Et donc, toute cette partie de mécanique qui est propre à la radio, d'accompagnement, eh bien, on va éventuellement le rajouter sur cette création originale native. C'est ça, c'est que vous essayez d'optimiser le contenu au moment de la production en vue d'une diffusion podcast et une diffusion antenne avec potentiellement des intros ou trop qui différeront légèrement. Oui, tout à fait, ça, c'est le but. Comme dans le sens inverse, tout ce qui a été produit par la radio, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, il faut vraiment qu'on nettoie pico-bello des éléments qui sont en fait des parasites pour une écoute à la demande et donc on peut l'automatiser, on l'automatise déjà, mais ce n'est pas toujours heureux. Donc, on va tendre vers un petit effort de production supplémentaire pour que ces fameuses séquences, ces histoires qui fonctionnent très bien à la radio avec tous ces éléments mécaniques et qui peuvent très bien fonctionner dans les on-demand sans ces éléments mécaniques. Puisqu'il y a toutes les métadonnées associées qui font que l'utilisateur, l'auditeur, c'est ce qu'il va écouter. Philippe Lansac à RCF, qui est un réseau, on le rappelle, une radio type du réseau RCF, c'est 20 heures de programme au niveau national et 4 heures au niveau local. Comment réussir en matière de podcast à faire que toutes ces radios parlent d'une même voix et respectent les mêmes codes ? Alors, c'est un gros changement pour nous parce qu'effectivement, chaque radio locale, elles sont 64, ça fait du monde, gère ces 4 heures de grille locale, un peu trop dans son coin. D'ailleurs, c'est un sujet, on essaie d'être un peu plus de cohérence. On a fait un gros effort sur l'habillage en radio et puis en termes de programmation, on y travaille tous ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pris une décision l'année dernière qui n'est pas anodine, c'est qu'en matière de podcast, on s'est dit, dans un univers où on sort du champ FM, où on peut écouter de partout, partout dans le monde, où on a pris une décision de paradigme dans ce sens. Eh bien, le catalogue RCF de podcast, il est commun. Il n'y a plus 64 antennes, il est commun, il est glocal, comme on dit dans notre jargon. Et donc, on a constitué un petit comité, une petite cellule podcast, un peu comme celle que tu coordonnes Steven, avec des membres, trois directeurs, directrices de radio locale, des directeurs du national et on fait des appels à projets. On fait des appels à projets auprès des locales, proposez-nous des projets. Donc, on en a eu une dizaine, là, par exemple, le mois de décembre. On les écoute, on les sélectionne. C'est intéressant parce que ça oblige, et c'est à l'intérieur du podcast aussi, les gens et les producteurs à se poser des bonnes questions. À qui on veut parler ? C'est quoi la cible auditeur ? C'est quoi l'intention éditoriale ? Quel est le pitch ? Enfin voilà. Donc, on demande à chacun de formaliser ça de manière assez synthétique, de proposer des projets. Et derrière, on enrichit notre catalogue, qui était fait essentiellement en production nationale, de ces productions locales, étant entendu qu'on est convaincus, et on le voit de plus en plus, que beaucoup de gens sont en recherche aussi de podcasts ou de contenus de nature très local aussi. Ça peut vraiment intéresser. Il peut y avoir du local aussi qui intéresse tout le monde. Voilà, parce qu'il y a des territoires qui sont très affectifs. Je ne sais pas, si on fait un podcast sur la Bretagne, sur la Corse, sur la Provence, sur les vins de Bourgogne, ça intéresse tout le monde. Et on croit beaucoup à cette dimension aussi ultra locale du podcast qui peut avoir une dimension globale. Et là, par exemple, c'est assez rigolo, dans les appels à projets, c'est une des radios qui est pourtant une des plus petites du réseau, qui est la radio du Berry, qui est basée à Châteauroux, qui nous fait des super projets sur une série de podcasts pour parler des femmes artistes, par exemple. On va parler des femmes artistes, parce qu'on est une passionnée. Et donc, on va la mettre à notre catalogue et on va lancer ça prochainement. Pour prolonger ce qui a été dit aussi sur ce que disait Frédéric, parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est tous en train de chercher en ce moment sur comment on fait, là. Parce qu'effectivement, la mécanique antenne, mécanique radio, mécanique podcast, ce n'est pas la même. C'est une nouvelle forme d'écriture. Et donc, nous, on cherche. On a à la fois produit des podcasts natifs qu'on n'a pas diffusés à l'antenne. C'était nouveau pour nous. Notamment des récits, mono-voix, etc. Parce que ça ne collait pas, ça n'aurait pas la logique de la radio. En tout cas, on n'avait pas assez de culture à la radio. Peut-être que ça va changer, mais ce n'était pas adapté. On a aussi fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on allait chercher dans nos archives des missions d'histoire à tempo pour les reformater en mode podcast avec une intro à outro adaptée au code du podcast. Et puis là, au mois de mai, on a lancé un podcast qui s'appelle Marche et rêve, qui est sur la marche, la passion de la marche. On allait interroger des passionnés de marche. Et là, on a effectivement anticipé, pensé en amont, en créant à la fois une formule podcast dès le départ avec une intro à outro dans les codes, mais aussi on a créé tout de suite une version pour la diff radio. Et en pensant les formats avec un format radio, 29 minutes en l'occurrence pour celui-là, et potentiellement sur les épisodes, des versions longues, qui peuvent avoir 42, 50, plus de liberté dans les formats. Mais en tout cas, essayer, c'était le débrief de notre test and learn, d'anticiper pour avoir les deux formules. Laurent Huet, chez Saouti, lorsque vous faites de l'accompagnement sur la production de podcast, justement, quelle est votre approche en termes de durée et en termes de code ? Déjà, il y a eu une très grosse évolution depuis quelques années, puisque je me souviens d'un chiffre, en 2019, il y avait une mesure qui avait été faite sur 10 millions de podcasts. La durée moyenne était de 42 minutes. C'est quand même assez impressionnant, c'était 42 minutes. Et cette durée va en diminuant au fil des années, puisqu'on se rend compte que depuis quelques années, les codes radio reviennent, c'est-à-dire que les gens redécouvrent ce que c'est qu'un format radio. Et ce qui caractérise quand même la radio, c'est la concision. On est court, on fait une interview, ça fait deux minutes. Un flash, ça fait deux minutes. Un journal, c'est cinq minutes. On peut être un peu plus long. Non mais oui, sur France Culture, on va être sur des formats plus longs, effectivement. Mais la radio a tendance à tirer ses moyennes vraiment vers du plus court. Et nous, on voit des podcasts de plus en plus courts. Après, il y a un deuxième chiffre qui est intéressant, c'est un sondage CSA Avas qui consistait à poser la question, quelle est pour vous la durée idéale du podcast ? En B2C, on demandait aux gens, c'est quoi votre durée idéale ? Et la réponse, c'est entre 15 et 30 minutes. C'est vraiment le gros de la courbe. Il y a des gens qui consomment des podcasts plus longs. Tout à l'heure, j'écoutais du Do It Yourself, ça dure trois heures, il y a des podcasts plus longs. Mais on va vraiment vers du plus court. Camille Renard, en parlant de durée, justement, si on regarde le temps moyen d'écoute des podcasts de France Culture, une idée ? Alors, c'est très variable selon les types de podcasts. Parce que quand on dit podcast, ça recouvre évidemment une réalité extrêmement hétérogène. C'est un mode d'écoute à la demande. Donc, ça ne définit pas un contenu en soi. Mais c'est vrai que nous, on a des durées, des taux de complétion. C'est-à-dire le tout d'écoute complète de tous les épisodes d'un podcast très, très, très gratifiant quand les épisodes font autour d'un quart d'heure. C'est vrai qu'on se rend compte de ça à l'usage. D'ailleurs, on le voit, le podcast d'information de Radio France, c'est justement appelé… Le quart d'heure. Le quart d'heure. Et c'est sans doute pas pour rien. Parce que c'est aussi la durée moyenne d'écoute par épisode sur l'application Radio France. Oui, après, je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire attention à la standardisation de ce genre de choses. Il y a des podcasts très, très longs qui fonctionnent hyper bien, de taux qu'on a l'impression de vivre avec les gens sur une après-midi. Enfin, voilà, je pense qu'il faut garder cette liberté très, très précieuse de s'adapter à ce qu'on veut raconter précisément dans le podcast. C'est ce que ça nous permet et je pense que c'est important d'y rester. Alors, revenons à notre sujet programmé des podcasts en radio. Chez France Culture, très clairement, et à Radio France même globalement, les podcasts natifs servent à alimenter en contenu la grille d'été en proposant du contenu neuf qui n'a jamais été diffusé sur l'antenne plutôt que de la rediff. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, l'antenne, c'est une vraie opportunité à divers titres. Alors d'abord, pour des questions de droit, parce qu'une fois que c'est diffusé à l'antenne, non mais ça paraît bête, mais en fait, c'est des vraies considérations. Et donc, une fois que c'est diffusé à l'antenne, on n'a pas de problème de droit. Enfin, l'argent est reversé via les sociétés d'auteurs. Ouvrons peut-être tout de suite le sujet des droits, parce que c'est un... Non, mais c'est un... J'avais prévu d'en parler tout à l'heure, mais ouvrons-le tout de suite. Ça permet, enfin, tu me l'as dit très clairement, pour France Culture, ça permet de « clirer » ces termes, « clirer » les droits d'auteurs, d'une part, donc pour les producteurs qui perçoivent des droits d'auteurs là-dessus, et aussi la dimension droits musicaux vis-à-vis de la SACEM. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est très concret. C'est exactement ça, parce que là, on est en cours d'élaboration d'un processus stable pour que ça soit clean sur le podcast original aussi, mais on n'y est pas encore. Alors que sur l'antenne, sur le flux, ça roule depuis des années et des années. Donc, très concrètement, en gros, pour les porteurs de projets de podcast, ça veut dire que les producteurs, ceux qui amènent un sujet, vont percevoir des droits d'auteur, dont une rémunération supplémentaire. Et en matière de musique, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers du podcast, vous ne pouvez pas demain lancer un podcast avec de la musique du commerce dedans. Vous n'avez pas le droit. Il va falloir payer des droits pour ça. Donc, l'idée est de plus en plus, on se tourne vers de la production musicale propre ou alors prendre des musiques libres de droits, de catalogues. Oui, voilà, exactement. Donc, la diffusion antenne répond très bêtement à cette contrainte-là. Ensuite, ta question de départ, c'est... C'est ça, oui, alimenter les grilles d'été en contenu totalement neuf. Oui, en contenu neuf, oui, ben oui. Alors, c'est encore une question d'économie, mais qui n'est pas tout à fait posée de la même façon que pour les droits d'auteur. Mais c'est aussi, on travaille en moyens très, très serrés, nous, à France Culture. Donc, ça nous permet aussi de produire des choses à l'année qui alimentent une grille d'été à vide de découvertes de nouveaux contenus, de nouvelles formes d'écriture, de nouveaux auteurs, de nouveaux profils. Donc, oui, ça nous permet de financer une grille d'été aussi. Il y a ces questions-là aussi. Et peut-être un jour d'avoir une case dédiée sur l'antenne de France Culture, c'est en projet ? Oui, 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 c'est en réflexion, oui, pour la grille de rentrée. Frédéric Géran, à l'RTBF, vous, dans votre approche, justement, l'idée, c'est aussi de faire du contenu neuf quand on en a, et en tout cas d'avoir une approche catalogue. Oui, en fait, il ne faut pas se cacher, la radio, c'est quand même une culture du flux et on n'a jamais eu vraiment de culture de stock. C'est plutôt une culture télévisuelle, je crois. Je ne suis pas spécialiste du genre, mais... Et donc, il faut qu'on... Je ne sais pas qu'on ne doive abandonner notre culture de flux, pas du tout. Justement, je voudrais même qu'on l'intensifie, qu'on l'optimise encore. Mais on doit comprendre qu'on doit fabriquer du stock à la fois pour qu'il soit disponible à la demande pour nos auditeurs, mais aussi parce que, comme on met notamment dans nos critères de podcast l'intemporalité, ça veut dire que ce qu'on aura produit pour le lendiment pourrait être réutilisé, peut-être pas demain, mais peut-être après, après-demain, dans un magazine, justement, plutôt que d'aller repartir. Et les moyens aussi sont tenus chez nous. Donc, en fait, c'est aussi du stock qui peut servir à réalimenter soit complètement des cases, soit des moments d'émission de magazine, par exemple. Donc, ça, on n'y est pas du tout encore. C'est une démarche que j'ai des membres de mon équipe qui sont là, des membres de la RTBF, peut-être qu'ils vont faire les yeux ronds en disant qu'est-ce que c'est que cette démarche et je vais me faire attraper à la sortie. Mais c'est un peu l'idée, quoi. Et au niveau des droits, d'ailleurs, sur les spécificités de la Belgique, ce qu'on disait tout à l'heure, les droits d'auteur... On n'est pas spécifiques, c'est pareil. C'est d'ailleurs, c'est à nouveau des discussions houleuses avec les équipes de production parce qu'ils nous voient comme des empêcheurs de... On handicap leur créativité, on les empêche d'être libres, alors que le podcast, c'est le monde libre. Sauf qu'à un moment donné, la loi est la loi, quoi. Enfin, je veux dire... Et puis, je trouve que... Enfin, je le dis souvent, on est un service public, on a un vrai devoir d'exemplarité. Donc, voilà. Je ne dis pas que les privés ne font pas bien leur boulot. J'ai une carrière dans le privé qui a duré quelques décennies. Pas décennies, je me vieillis, quelques dizaines d'années. Mais donc, je trouve qu'en fait, c'est nous qui devons un peu donner l'exemple. Et notamment, et je crois que ça, c'est ce que vous êtes en train de mener avec les sociétés de gestion de droit, c'est très inspirant ce que vous faites. Et je voudrais qu'on ait la même démarche en Belgique, nous, RTBF, avec la SABAM, qui est l'équivalent de la SACEM chez nous. Et effectivement, on a commencé à diffuser des podcasts. D'abord, on le faisait la nuit. Parce qu'on n'assumait pas vraiment. En loose D, en Stoomeling, comme on dit en belge. Et donc, on le faisait la nuit, parce que voilà, pour ces histoires de droit. Puis quand même, à un moment donné, on s'est dit, mais ça a quand même une valeur éditoriale vachement intéressante. Donc, autant l'exploiter autrement. Et donc, on est sur les mêmes recommandations aux équipes de production. C'est parce qu'en fait, vouloir utiliser, je prends toujours l'exemple, vous avez envie d'utiliser, de mettre un call play dans un podcast. OK, c'est génial. Alors, il y a des démarches pour essayer de cliquer les droits. Mais c'est quasiment impossible. Et c'est encore plus difficile quand on est. On a beau être dans la capitale de l'Europe, ce n'est pas Paris. Donc déjà, à Paris, on peut discuter plus avec les grandes majors. Ça peut aller plus vite. Donc, c'est compliqué déjà. Et on n'est pas certain d'aboutir. Donc, on se dit éviter ça et partez sur la production, effectivement, de la production musicale originale. Parce que finalement, là, vous achetez une production et en même temps, vous clérez les droits. Et se pose la problématique. En fait, il y a aussi la nuance de problématique des droits entre nos propres plateformes, pour lesquelles, normalement, elles sont liées à nos négociations sur nos antennes linéaires. Je pense que c'est comme ça chez vous, sur l'application de Radio France. C'est comme ça sur notre application Ovio. Mais en revanche, c'est la problématique des plateformes tierces. Où là, vous sortez de vos environnements. Donc, Spotify, Deezer et autres. Et donc là, c'est là où on est en bagarre permanente avec les équipes de production et qui ne comprennent pas pourquoi on n'y va pas. Donc, on leur explique qu'il y a aussi une stratégie pour y aller correctement. Mais aussi parce que c'est un problème de droit. Donc, il n'y a que de la parole. OK, pas de problème. D'un point de vue des droits, on peut y aller. On a 100% des droits. On utilise de la musique. On n'a pas 100% des droits. Donc, il y a des droits qui appartiennent à des tiers. Et donc, ça doit se négocier. On doit avoir, on doit justement clearer ces droits pour pouvoir les utiliser. Philippe Tonsac, au niveau de votre approche à RCF par rapport à tout cela, l'idée, c'est aussi d'avoir un catalogue et de pouvoir peut-être sur certaines productions miser sur le glocal, comme vous le disiez. Et puis, sur la longue traîne aussi, sur le fait que des contenus, bien à valeur ajoutée, on va jouer sur l'intemporel. Je rejoins complètement ce que disait Frédéric à l'instant. C'est vrai que dans la révolution culturelle, il y a ce passage du flux au stock. Et nous, on a beaucoup travaillé effectivement sur c'est quoi notre catalogue, c'est quoi les catégories de notre catalogue, sur lesquelles on souhaite aussi se positionner au vu de ce qu'on est éditorialement, ce qu'on veut incarner tant sur le champ FM, DAB aujourd'hui que sur le champ podcast. Donc vous avez créé un certain nombre de catégories pour mettre le rattrapage dans des cases, c'est ça ? Oui absolument, et dans notre plateforme digitale qu'on a relancée au mois de juillet dernier, on a vraiment structuré comme ça avec le direct, l'accès au direct, l'accès à ce que... Alors nous, nos éditeurs n'aiment pas trop l'anglais, on a appelé ça la réécoute, voilà. Donc le replay, en bon français. Le replay est effectivement le podcast qui est au fond une sélection thématique, structuré par cinq catégories qui est effectivement l'actu, culture et société, psychologie, foi et spiritualité, et puis écologie et solidarité, pour se positionner sur ce grand champ qui nous semble essentiel aussi dans notre éditorialité. Ça nous a permis aussi d'être bien au clair avec ce qu'on veut incarner éditorialement, structurer l'offre et à partir de là, la faire rayonner partout, sur tous les canaux. Mais cette structuration nous semblait importante sans qu'on ait 18 000 catégories pour aussi, dès le départ, manifester ce qu'on est éditorialement et en tant que média. Je reviens aussi sur un sujet parce que j'étais interpellé sur l'aspect des formats et ce que tu disais, Laurent, sur la durée. Moi, ce que je trouve quand même vachement inspirant, et je me retrouvais vraiment dans ce que disait Camille, c'est quand même la bonne nouvelle avec le podcast, parce que malgré tout, c'est le retour au goût pour les formats longs. C'est quand même une super nouvelle, au-delà aussi du renouvellement de l'audio, de voir que 70% des auditeurs de podcast ont moins de 35 ans. On se dit, après avoir des années où on ne parlait que de vidéos, de vidéos, de voir le retour en force de l'audio et des formats longs. Oui, c'est possible de faire des formats longs qui intéressent les gens, que les gens vont écouter jusqu'au bout. Et c'est une super nouvelle. Après, je trouve intéressant, effectivement, d'être créatif, d'imaginer cette idée d'être en série avec des épisodes, où on peut combiner des épisodes de 12-20 minutes avec une version intégrale. C'est quelque chose qu'on faisait déjà à l'antenne, mais qu'on est en train de renouveler. On peut être inventif, on peut faire du court, mais on peut faire du long aussi. Et ça, je pense que c'est vraiment bon. Frédéric, tu veux réagir ? Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on néglige. Donc, je rejoins tout à fait ce que tu dis sur on peut revenir enfin au format long. C'est vrai qu'il y a une culture de raccourcir un peu les formats. Évidemment, je généralise un peu parce que ce n'est pas votre spécificité, mais on avait plutôt tendance à raccourcir les formats. Donc, on voulait évacuer tout ce qui était radio de création, aussi les fictions, on serait adapté à l'écoute en linéaire. Mais justement, l'écoute à la demande, le fait d'avoir cette liberté de faire, oui, il y a des études. Nous aussi, on benchmark beaucoup, l'ensemble, beaucoup de marchés. On se rend compte que nous, on a mis comme objectif que nos podcasts devaient être plutôt autour de 15 minutes en 2022 parce que l'idée, c'était vraiment d'y aller d'un grand coup. Peut-être que l'année 2022, pour nous, ça n'allait zéro, même si on en a fait beaucoup avant. L'année 1, ce sera peut-être 30 minutes. Et puis, il y a forcément des exceptions. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un format de, je ne sais pas moi, une heure, 52 minutes, peu importe, peut s'écouter en trois fois aussi. C'est ça, le handyman. La radio, ce n'est pas possible. C'est un flux continu. Je ne peux pas l'arrêter. Alors que là, finalement, on se rend compte que sur des formats longs, dans les analyses qui sont menées, je ne l'ai pas sur notre marché. Je ne sais plus sur quel marché on avait vu ça. Mais finalement, les gens l'écoutaient, les auditeurs l'écoutaient en deux, trois fois. Donc finalement, c'est eux qui déterminent leur durée d'écoute. Si l'histoire est bonne, ils l'écouteront jusqu'au bout, mais peut-être qu'en mettre en plusieurs fois. Laurent Huet, chez Saouti, vous regardez beaucoup les données, vous regardez beaucoup les chiffres, vous regardez beaucoup les sondages, vous regardez beaucoup ce qui est fait au Royaume-Uni, ce qui est fait aussi aux États-Unis. Et vous regardiez, par exemple, en préparant cette conversation, on se disait que, tu me disais que le temps moyen d'écoute sur BBC Radio 4 était, par utilisateur lambda, était de 10 heures par semaine sur 168 heures de contenu. Et donc, l'idée chez Saouti, c'est d'automatiser des choses pour pouvoir consacrer du temps à produire des choses plus qualitatives. Oui, c'est une approche, quand on regarde, je prenais l'exemple du New York Times, par exemple, avec le Daily News, ils mettent 20 personnes, The Daily, pardon, oui, ils mettent 20 personnes pour produire 20 minutes. Enfin, c'est énorme, c'est une équipe énorme. Peut-être même un peu plus maintenant, je crois qu'ils sont une trentaine à produire de Daily. Oui, et ça fait toujours 20 minutes, donc c'est hyper bien produit, c'est très bien hiérarchisé, c'est très, très bien construit, et c'est devenu un produit de qualité, de référence. Et je pense que cette espèce de révolution copernicienne dont vous parlez, vous, personnes de radio, en disant, finalement, on va penser un petit peu différemment, on va se mettre à faire du contenu numérique, et ce contenu numérique, on va l'utiliser pour créer du flux de radio. Alors qu'avant, il y a quelques années, on aurait dit, non, non, on fait de la radio, c'est notre métier, et puis on va extraire quelques morceaux pour faire du replay. Mais cette révolution copernicienne, je pense qu'elle conduit aussi à une chose, c'est de se dire, on va produire moins, et c'est les fameuses 10 heures de BBC4, il n'y a que 10 heures consommées sur pas loin de 200 heures de production, en moyenne par un auditeur. Ça veut dire que cet auditeur, finalement, si on est capable d'aller mettre les bons moments, enfin les bons morceaux, les bons podcasts, au bon moment à l'antenne, finalement, on est beaucoup plus efficace, avec du plus qualitatif, en produisant peut-être un petit peu moins, en multidiffusant peut-être un petit peu plus, en étant peut-être un petit peu moins à l'antenne, 24 sur 24 quelque part. Donc voilà, c'est une tendance vers plus de qualité. C'est d'autant plus valable aussi pour des petites radios qui ont encore moins de moyens, donc ils ne peuvent pas se disperser, ils ont déjà du mal à, enfin, ce n'est pas évident de produire une antenne comme ça en permanence. Donc le numérique, ça amène à faire cette espèce de révolution de qualité, moins de produits, plus de qualité. Cette solution, pour l'instant, elle est uniquement sur des web radios, ou la déployez-vous aussi sur des antennes FM ? Alors, antennes FM, je ne comprends pas la question en fait. Non, non, mais savoir, c'est-à-dire que la solution, ça outille de cette automatisation, on la voit surtout sur des web radios. Oui, par exemple, je ne sais plus, on a évoqué le Parlement européen, le Parlement européen, c'est une web radio. C'est une web radio. Alors, ils ont six pays aujourd'hui, on les équipe sur six pays, avec un partenaire qui est RCS, on a intégré la solution Saouti et la solution RCS, donc tout ce qui est numérique, c'est Saouti, et puis RCS fournit la partie vraiment, avec Zeta, la partie diffuseur, donc élaboration des grilles. Alors, il y a six équipes pour six pays, c'est énorme, ils visent 24 pays, donc ils vont produire, et leur approche, c'est vraiment, on fait du podcast, et après on élabore une antenne avec de la musique et on intègre les podcasts dans un flux musical qui correspond à l'identité du pays. Chaque podcast étant, alors ils ont aussi une éditoriale intéressante, c'est qu'ils font un podcast pour l'ensemble des pays et ils adaptent le podcast par pays. Donc, si c'est un podcast, par exemple, sur l'alimentation, on va parler des spécialités culinaires du pays pour chaque pays et adapter le contenu podcast par pays. Donc, faire des contenus qui soient au plus proche de l'utilisateur et même utiliser de l'intelligence artificielle pour qu'il y ait la matière qu'il faut, enfin le produit éditorial qu'il faut au moment qu'il faut et le produit musical qu'il faut au moment qu'il faut. Alors ça, c'est une question intéressante, c'est est-ce qu'on fait une radio par auditeur ou est-ce qu'on utilise l'IA pour faire une radio ? Enfin, c'est la question de qu'est-ce que c'est que la radio ? Enfin, moi, je crois beaucoup au côté communion, c'est-à-dire on se retrouve ensemble sur un même flux. Je ne suis pas hyper convaincu de la différenciation du flux par auditeur. Après, ça, c'est une question qui viendra, je ne sais pas. Qui sait ? Un jour peut-être. Parlons du fait d'exposer des contenus qui n'ont pas fondamentalement toujours été pensés pour une antenne radio, mais qui le sont tout de même. Camille Renard, tu m'expliquais que c'est une chance et qu'il est bien d'exposer un contenu différent à un public différent. C'est votre démarche à France Culture aussi, de se dire que cette matière, on l'a produite d'abord pour des auditeurs web qui vont faire une démarche d'abonnement, de recherche, vont se baser sur la recommandation, mais on le fait arriver à un auditeur lambda au milieu d'un flux, des gens qui allument leur autoradio ou leur poste de radio chez eux. Et puis, le fait de se dire qu'on amène une matière ou une narration que l'on n'a pas forcément dans la case à laquelle on le diffuse à l'antenne. Oui, tu as dit beaucoup de choses, Stéphane. Oui, oui, c'est dans ce sens, pour nous, c'est une très belle opportunité de diffuser nos podcasts originaux à l'antenne. C'est qu'avec le podcast original, on cherche à conquérir des publics qui n'écoutent pas la radio, mais en les diffusant à l'antenne, on touche quand même un public qui n'écoute pas du podcast original. Donc, on va chercher un autre public, en fait, tout naturellement. Donc, et on voit l'antenne aussi comme un lieu de promotion naturelle de nos podcasts, en fait. On se dit, mais pourquoi ne pas exploiter notre antenne, qui est un lieu d'écoute quand même massif pour exposer nos podcasts originaux. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte, l'été dernier, on a déjà proposé une case de diffusion dans la guide d'été des podcasts originaux, et on s'est rendu compte que l'écoute en podcast original, donc en épisode, et pas en unitaire de nos podcasts originaux, était portée par la diffusion antenne. Donc, ça crée vraiment une sorte de publicité, de valorisation comme ça par l'antenne. Donc, ça rebooste les écoutes numériques, le fait d'avoir fait une diffusion antenne. Oui, oui. Et est-ce que vous avez aussi, à contrario, des retours de médiamétrie de ces cases-là ? Oui, oui, oui. Savoir si les gens ne débranchent pas, en fait. Non, 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 ça marche. Même si c'est très peu, on retouche très, très peu la production originale pour la diffusion antenne. Il y a simplement la question du générique de fin, parfois juste un pré-roll qui dit dans le podcast original « Vous écoutez un podcast France Culture » et on l'enlève simplement pour la diffusion antenne. Mais en gros, on colle simplement les différents épisodes pour que ça fasse une durée de 58 minutes 45, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a très peu de retravail parce qu'on travaille dans une économie très, très contrainte. Et donc, ça passe quand même, en fait. il y a seulement une voix d'antenne qui annonce « Vous écoutez à l'antenne, donc pour la diffusion sur la gré d'été, vous écoutez la case podcast de France Culture. » Mais ça fonctionne, en fait. Et avec un risque, peut-être, quand on diffuse plusieurs épisodes de 10 minutes les uns à la suite des autres dans une même case d'une heure d'écrasement. Mais tu me disais au final que ce n'est pas si grave que ça. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de cas de figure différents. Là, on était plutôt sur des podcasts narratifs de quatre épisodes avec un début au premier et une fin au dernier. Donc, dans quelque chose de très linéaire et narratif. Donc, il fonctionne très bien sur un montage en version unitaire d'une heure. Il se trouve qu'on travaille aussi sur des formes un peu différentes. Et notamment, là, on va sortir un podcast, notre premier podcast familial. Donc, on va chercher un public plutôt jeune, plutôt enfant, 8-10 ans. Là, on est sur des durées d'épisodes plus courtes, donc de 10 minutes. Et se pose quand même la question, je suis curieuse de savoir ce que ça va donner à l'antenne. Et pour des questions de format, de durée, ce que ça fait de coller comme ça, six épisodes de 10 minutes pour une diffusion sur une case d'une heure, et aussi en termes de public, est-ce que le public naturel de France Culture, traditionnel, va se prendre au jeu et être séduit par cette offre qui ne lui est pas destinée à l'origine ? Et pour moi, c'est la vraie question au fond de la raison d'être du podcast original et de sa distinction par rapport à l'antenne de flux. C'est la question du public, en fait, pour nous, radio historique, c'est à qui on veut s'adresser vraiment avec le podcast original puisqu'on fait une radio qui, en fait, est réécoutée sous forme de podcast parce que nous, on est vraiment dans une logique de stock et ultra pérenne. Donc, qu'est-ce qui nous distingue sur la production de podcast original par rapport à l'antenne ? Pour moi, c'est vraiment le public et donc se pose quand même au fond la question du non-sens de diffuser à l'antenne quand même des choses qui sont faites au fond pour un public radicalement différent de notre public de cœur. Laurent Huet, tu voulais réagir et ensuite, Philippe ? Oui, je voulais rebondir sur cette idée de métrique, de mesure d'audience. C'est quand même assez stratégique, la mesure d'audience pour un média, pour une marque. Et il y a vraiment un train de retard dans la façon de voir les choses parce qu'on entraîne typiquement sur notre table de parler des liens qu'il y a entre du flux et du replay ou entre du podcast et de la radio. Et dans les mesures, on voit bien que si on regarde par exemple la CPM, on a d'un côté la mesure du direct, donc les écoutes de plus de 30 secondes d'un côté et de l'autre, on a les mesures sur les podcasts qui suivent un certain nombre de règles de filtrage, on retire les bots, les user agents, les écoutes démultipliées sur 24 heures, etc. On filtre et puis on a des mesures du podcast. Alors nous, on a des clients, par exemple, je mentionnais Beta Series tout à l'heure. Beta Series, vous pouvez aller sur leur site, ils font 2 millions d'écoutes par mois et d'écoutes. Alors nous, on leur donne leur data, on leur dit, voilà, c'est tant d'écoutes du direct, tant d'écoutes de vos podcasts. Et un même podcast, il peut avoir été diffusé, il est diffusé sur le direct et il est écouté sous forme d'écoutes. Et on n'a pas la possibilité de concilier ces deux mesures dans une seule pour la marque Beta Series et de dire, voilà, Beta Series, c'est 2 millions d'écoutes, c'est 1,5 million d'écoutes en direct, 500 000 écoutes en podcast. Et ce podcast, il a été écouté, je ne sais pas, 100 000 fois, il a été écouté 60 000 fois sur le direct et 40 000 fois sur le... Et ça, on ne sait pas le faire. C'est quand même dommage parce que quand on est une marque comme France Culture, un média, une marque, on a envie d'avoir des mesures globales. Philippe, je voulais rebondir sur deux choses par rapport à ce que disait Camille. C'est effectivement, c'est clair que notre antenne, c'est un lieu majeur de faire rayonner nos podcasts. On oublie quand même que 75% de l'écoute de l'audio en France aujourd'hui, c'est encore à FM. La radio n'est pas complètement morte. Nous, on a même des studios de podcast qui viennent nous voir. On pourrait dire, tiens, on ne pourrait pas être diffuseur. On pourrait être diffuseur parce qu'on a 240 émetteurs FM en France et en Belgique et ça fait une population couvrante de 40 millions, 3 millions de taux en mois, etc. Donc, ça intéresse les gens. Donc, voilà, c'est intéressant de se le dire. Deuxième point sur l'idée de... Je suis vachement intéressé par ce que tu dis Camille sur l'idée potentiellement de surprendre parce qu'on apporte un contenu auquel on n'est pas habitué à la radio. Moi, je trouve ça intéressant de le tester parce qu'il y a quand même quelque chose qui est beau dans le flux radio, FM et DAB, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme. Il n'y a pas d'algorithme. On peut être surpris, on peut nous amener des trucs qu'on n'attendait pas. C'est ça qui est beau dans le flux aussi. Et je trouve que se dire qu'on peut continuer à surprendre les gens et faire qu'ils n'écoutent pas que ce à quoi on penserait qu'ils devraient écouter. Ça, plus que pour le symbole, ontologiquement, je trouve que c'est beau. Frédéric, à la RTBF, tu m'expliquais que vous avez besoin pour lancer un podcast natif d'avoir le côté publicité d'un mass-média et d'avoir le côté rouleau. Voilà, la publicité. Alors, ce n'est pas comme ça que je le dirais complètement, pas publicité, mais en fait, on veut absolument mettre en place ce qu'on appelle notre cercle vertueux entre nos différentes plateformes. On a assez de recul aujourd'hui pour dire, pour affirmer que lancer un podcast, une création originale comme ça et la jeter même sur notre plateforme, pas forcément dans le grand web, mais sur notre plateforme, ça va faire deux écoutes et demi. Et donc, s'il n'y a pas tout ce soutien, d'abord, le premier soutien, c'est nos antennes radio. C'est ce que je voulais dire. Et donc, dans notre stratégie qui a maintenant une bonne année, on a imposé que tous les podcasts natifs soient, comment on pourrait dire, sponsorisés, endorsés, par une marque média. Ça peut être une marque télé, d'ailleurs, chez nous, mais c'est quand même plus naturellement des marques radio. Pourquoi ? Parce que derrière, au-delà de la promotion, parce que bien sûr, elles vont passer des bandes annonces, des promos, c'est qu'il va y avoir un vrai support éditorial qui va s'opérer. On va inviter l'auteur, le journaliste, les différents acteurs de ce podcast-là. Dans différentes cases, d'ailleurs, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi présenter le podcast à différents publics parce qu'on sait qu'une radio, ce n'est pas juste un type de public, c'est quand même en fonction des heures de journée, ça bouge un petit peu. Et puis, ce qu'on veut, nous, c'est essayer de créer une... Alors, on appelle ça du marketing de contenu, parce qu'on a un département marketing qui a beaucoup d'influence à la RTBF, mais quelque part, si on veut créer une expérience contenue, évidemment, dont l'objectif est d'emmener l'utilisateur sur le podcast, mais si, allez, tant pis, on est prêt à lâcher que si finalement, il a vécu une expérience, il a appris quelque chose, il s'est diverti au travers finalement d'un article qu'on aura fait ou d'une vidéo qu'on aura fait, mais pas d'une vidéo juste promotionnelle, vraiment, une vidéo de contenu qui amène un plus à l'histoire centrale du podcast, alors finalement, on a quand même fait une bonne partie du boulot. Même si le cœur a l'objectif, la cible, c'est quand même qui consomme le podcast. J'aimerais, avant qu'on passe la parole à la salle, qu'on évoque un dernier point qui pour moi est fondamental et qui revient dans les différentes discussions qu'on a eues ensemble en préparant ces échanges, c'est la dimension acculturation. Acculturée en interne, voilà, dans l'écriture, notamment, Camille Renard. Oui, acculturée éditorialement, en termes d'écriture, on ne s'adresse pas tout à fait pareil aux auditeurs, aux auditrices à la radio. Et donc, en programmant des podcasts sur l'antenne, l'idée, c'est aussi de faire bouger l'antenne. Exactement, exactement. Oui, on travaille beaucoup avec toutes les cases documentaires, donc la série documentaire, une sœur particulière, des portraits patrimoniaux, toute une vie. On travaille beaucoup, on réfléchit ensemble énormément à cette façon de rentrer dans la narration, comment on débute un podcast ou comment on débute une émission destinée à la réécoute, comment on rend une promesse limpide dès les premières secondes, mais c'est aussi des questions qui se posent sur le titre, le visuel qui accompagne le podcast, enfin bon, voilà, donc tout ça, c'est des réflexions qu'on a structurellement avec tous les producteurs, tous les productrices qui composent France Culture, quoi. Donc là, on l'a vraiment fait, en particulier sur les cases documentaires, on a commencé ce travail et puis on le continue avec les fictions, mais même avec les magazines, en fait. Philippe Lansac, chez RCF, c'est pareil, cette urgence de développer la culture du récit. C'est majeur, il y a l'écriture, comme nous avons parlé de Camille à l'instant, nous en plus, il se trouve, contrairement à France Culture qui avait gardé la fiction et les feuilletons, etc., qui revient en force, nous on n'avait pas cette culture-là, on a la culture de l'interview, on a la culture du reportage, du reportage long, du plateau, du direct, de l'info, etc., on n'a pas la culture de la fiction, on n'a pas la culture du récit, quelque chose qui est nouveau chez nous, et donc moi, j'invite beaucoup les équipes à se former, à se renouveler. Là où il y a quelque chose dans un champ culturel aussi, nous qui est beau et qu'on vit vraiment là depuis 12-14 mois, c'est aussi moins travailler seul, travailler beaucoup plus en transversal, c'est-à-dire que les producteurs sur un projet de podcast, moi, je crée des groupes de travail où on va réfléchir avec les gens qui font l'habillage d'antenne, avec les gens qui ont créé l'identité sonore, avec les gens qui ont créé l'identité visuelle de la vignette, avec les gens du digital, avec les gens du web, avec les gens de la com, avec les gens du marketing, gros mot chez les journalistes et les producteurs, voilà. Et tout d'un coup, ça oblige les gens à se dire « Ah, on est sur un projet, il faut qu'on le pense avec cette cible, avec les objectifs d'audience, etc. » et on se met à travailler beaucoup plus ensemble. C'est un peu plus long, c'est un peu plus complexe, mais souvent, quand on est ensemble aussi, on est plus intelligent, on a plus d'idées, on est plus rigoureux et ça crée aussi en équipe une joie parce qu'on sort des choses dans un travail d'équipe, dans du collectif. Et ça aussi, c'est un changement culturel que je trouve plutôt heureux. À la RTBF, pareil aussi, cette nécessité de travailler en mode projet et d'avoir un changement de culture. Alors nous, on a transformé, l'entreprise s'est transformée en 2018, c'est parfois quelque chose de douloureux parce que, ben voilà, on est dans une optique, on est censé être dans une optique permanente de 360. Alors déjà, c'est critiquable parce que tout n'est pas 360-able, ce n'est pas du tout français ce que je dis, mais tout ne passe pas en 360, tout concept, tout sujet ne passe pas en 360. et nous, je pense que je peux dire que nous, les gens de radio, on mettait beaucoup d'espoir dans cette nouvelle organisation parce qu'on allait récupérer de la force de production et des moyens de production pour l'audio de manière générale. Bon, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. C'est toujours la télé qui nous bouffe. Mais donc, oui, il y a ce besoin de faire évoluer les cultures. Souvent, je dis, c'est marrant parce qu'il y a deux, quelque part, il y a deux profils différents à la radio et les gens qui sont persuadés que faire un podcast est comme faire de la radio et qu'oublient complètement qu'il y a quand même plein de petits codes différents et puis, voilà, il y en a qui arrivent très bien naturellement et il y a aussi les gens du digital, on va dire, qui est un démo à la mode, qui vont dire, c'est bon, attends, les mecs de radio, ça va, c'est bon, nous, c'est des histoires, nous, c'est des trucs pour le web, on sait faire quand même et en fait, ils oublient complètement que c'est une histoire qui se raconte, voilà, et donc, c'est des trucs qui ne ressemblent à rien et donc, ça, on a vécu ça, on a vécu, on le vit encore et donc, les gens s'étonnent que ça ne fonctionne pas, ben oui, mais l'histoire, elle n'est quand même pas excellente, elle serait peut-être bonne mais elle est mal racontée justement donc, il faut se faire rencontrer ces deux univers-là et ça, c'est quand même un gros défi. Laurent Huet, les interlocuteurs, les clients de Saouti qui viennent vous voir en matière de culture, où en sont-ils sur le podcast ? Alors, sur le podcast, je trouve que les facteurs de différence, ils ne seraient pas éditoriales pour moi, ils seraient dans la culture du numérique, du référencement, on a, sur les acteurs radio, j'ai envie de dire, il y a les grandes radios qui ont investi très tôt dans des sites, dans de la vidéo, de l'écrit, l'exemple Radio France est remarquable pour ça, et il y a une grande partie des radios en France qui vit sur cette culture FM et qui est assez pauvre en référencement et en culture numérique. Et donc, quand ils débarquent sur le podcast, ils savent, ils savent parfaitement faire du podcast, ils peuvent faire du podcast, le problème, c'est qu'ils se disent comment j'en fais la promotion et sur quel levier numérique je m'appuie. Parce que souvent, pour les petites radios comme pour la PQR, ce qui les fait vivre, c'est leur antenne FM ou le papier. Donc, le site, il est potentiellement un peu secondaire. Après, il y a les réseaux sociaux souvent qu'ils ont su développer, mais il y a quand même un vrai travail sur le numérique. La presse, c'est tout autre chose. Elle a subi de plein fois la transformation du numérique et nous, on travaille avec des groupes de presse qui sont extrêmement puissants dans le numérique. Ouest France, c'est 150 millions de visites par mois. La dépêche, c'est le même ordre de grandeur. Donc, on est sur des plateformes qui sont dans le top 5 des plateformes web nationales. Et donc, pour eux, quelque part, prendre le podcast, c'est l'insérer dans un dispositif de référencement et de mise en avant qui va fonctionner en termes de numérique. Donc, j'ai envie de dire, des grands écarts de culture, ils sont là, dans la culture du numérique. Merci. Il nous reste encore quelques minutes. Y a-t-il des questions dans la salle ? S'il vous plaît. Elles seront les bienvenues. Un micro peut circuler à tout moment. N'hésitez pas à vous en saisir. Je profite que le micro arrive pour dire aussi, en fait, il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas évoqué parce qu'on est quand même sur des problématiques de radio qui parlent, de format talk. Et puis, je vois mes camarades qui dirigent des chaînes musicales. Et c'est vrai que c'est une grande question qu'on se pose. Comment les radios musicales peuvent justement monter dans ce train du podcast ? Nous, on a Classique 21 qui est une référence dans le pop rock. Je suis certain, d'ailleurs, ils montent dedans, mais je suis certain qu'on peut vraiment en fait continuer à être une référence sur les contenus musicaux dans la thématique musicale qu'est la leur, au travers du podcast. Peut-être justement compléter ce qu'ils ne pourraient pas faire sur l'antenne musicale, même si je suis assez convaincu que face à ce qui se passe dans le streaming musical et radio, justement, même musical, devraient parler un peu plus. Et donc, parce que là, on est un peu dans des problématiques. Enfin, on a beaucoup parlé de ce que naturellement on faisait en radio, c'est-à-dire parler. Et comment, ça sera peut-être un prochain débat ? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, je vous invite à ce que l'on joue au jeu des questions courtes, réponses courtes. Vous m'entendez ? Oui. Juste, je voulais rebondir avec ce que vous avez dit sur deux cultures différentes, radio, podcast. est-ce que, justement, au niveau de vos intervenants, journalistes et animateurs, vous faites appel également à des podcasteurs ou des sociétés de production pour l'antenne ? Enfin, pour vos podcasts, mais en radio. Je suis claire ? Oui, c'est très... Enfin... Est-ce qu'on peut prendre d'autres questions ? Bien sûr. Ça, on sera peut-être mieux ça. Voilà, et puis une troisième... C'est assez proche, ma question, c'est... Est-ce que vous envisagez en tant que radio de diffuser des podcasts qui seraient déjà préexistants, que vous ne produisez pas vous-même ? Des podcasts qui ont déjà été diffusés et qui ont eu un certain succès mais qui pourraient être intégrés sur votre grille de diffusion, pourquoi pas repackager, pourquoi pas reformater en fonction de vos contraintes ? Bonjour. Bonjour. Ma question concerne donc le podcast filmé. On dit qu'il est préférable de faire du podcast avec images pour le référencement, etc. Mais moi, je suis persuadée venant de l'audio, de la radio, je suis persuadée qu'aujourd'hui, les yeux sont trop sollicités par beaucoup de choses, par l'image, la télé, la conduite, la marche, la lecture, et qu'il y a de la place à faire pour l'audio. Est-ce que vous y croyez ? Commençons par le début. Peut-être déjà le fait. Pardon, je vais prendre à l'envers, en tout cas pour ma part, je vais d'abord vous répondre. Je pense que c'est ce que vous dites, évidemment, vous avez évoqué les grands atouts de l'audio, bien sûr, mais il y a certaines cibles, je pense, notamment, on le voit aux Etats-Unis, et je pense que ça viendra en Europe, chez nous, les moins de 25 ans sont assez demandeurs toujours d'images. Voilà. Moi, je le regrette, mais c'est comme ça. Donc, je pense que ça dépend des publics. Moi, je ne le regrette pas, pardon, je ne le regrette pas personnellement, mais je pense que, par exemple, ce qu'a développé Spotify, pardon, vous entendez, ce qu'a développé Spotify récemment, donc des podcasts vidéo associés au son, c'est-à-dire qu'on peut passer indifféremment d'une écoute seule à la visualisation vidéo du podcast en train de se faire. C'est une piste intéressante, en fait. Plus on est libre dans nos usages, je pense que plus on permet à notre public d'être libre dans ces usages-là, plus c'est intéressant. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec un intervenant que je vois là-bas. On se demandait qu'est-ce qu'on fait, vous, quand vous écoutez ? Parce que moi, j'ai du mal à rien faire, par exemple. Je me suis acheté un vélo d'appartement pour pouvoir écouter des podcasts parce que sinon, je n'arrive pas ou ma maison est propre, je n'arrête pas de faire le ménage en écoutant. Mais du coup, cette question-là est-ce qu'ils passent des après-midi entiers chez eux à écouter, seulement à écouter ? C'est une question. Et pour les deux autres questions, c'était non et non, mais je ne me souviens plus. Diffuseriez-vous des podcasts déjà diffusés par ailleurs et qui ont eu un certain succès ? Non. Et feriez-vous appel à des podcasteurs pour qu'ils viennent avec par voie sur votre tente ? On fait appel à des auteurs. Ça répond à vos questions ? Je réponds sur le... Non. Mais en fait, pourquoi pas ? Je pense que ça peut se... Le fait d'accueillir des podcasts qui ont été produits et éventuellement les diffuser, les distribuer. Nous, on a une velléité de notre plateforme d'accueillir des contenus tiers. Je dirais pourquoi pas ? Par contre, les accueillir en radio, je ne crois pas parce que là, c'est l'idée d'une ligne éditoriale qui nous est propre. Et voilà. Donc aussi, il faut penser aussi au légal derrière, tous les contenus qui doivent être certifiés par nous et avec un CSA derrière qui nous contrôle. et pour votre question à vous, c'était... Pardon ? Non. Nous, on a... Oui. Enfin, voilà. Nous, on accueille aussi des producteurs, des créateurs extérieurs. D'ailleurs, on a un appel à projet annuel. Voilà. On a dans notre contrat de gestion une obligation de faire rayonner le secteur de la production chez nous en Belgique francophone. Laurent Huet, en 30 secondes. 30 secondes. Ça dépend des médias pour le fait d'aller prendre des podcasteurs tiers. Je vous donne l'exemple. Ouest France, c'est 60 podcasts, 1,5 million d'écoutes par mois. Il y en a 20 produits par la rédaction, 20 produits par les antennes radio du groupe et 20 podcasts produits par des gens qui sont allés chercher. Et donc, vous pouvez contacter Ouest France si vous avez un super podcast. Ils le diffuseront volontiers puisqu'ils distinguent bien la notion de diffuseur et la notion de producteur. Juste un point sur la partie vidéo. Moi, je pense que l'audio, c'est très puissant et chacun peut projeter ses propres images. Et j'ai envie de dire, rajouter de l'image sur un podcast ou sur de la radio, ça, c'est une opinion. Je trouve que ce n'est pas du tout nécessaire. Pour autant, chez Saouti, on fait de la radio filmée, du podcast filmé. On a la solution technologique. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'image sur le podcast. Pourquoi ? Parce que les algorithmes de promotion dans les réseaux sociaux prennent le facteur y a-t-il une vidéo ou pas sur un coefficient extrêmement élevé. Sur Facebook, c'est 1200 fois plus poussé par l'algorithme de Facebook si vous rajoutez une vidéo. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à faire un podcast et à rajouter de l'image dessus juste pour que ça soit boosté sur les réseaux sociaux et pour promouvoir le podcast. Donc, programmer des podcasts en radio, non-sens ou opportunités ? Oui, pourquoi pas pour accueillir des podcasts déjà diffusés. Je précise que RCF est le plus grand réseau de radio associatif de France aussi et né avec la radio libre dont on vient de fêter la radio. Il y a beaucoup de bénévoles là. Il y a une question financière aussi d'achat, mais on peut aussi accueillir. Nous, il y a beaucoup de producteurs bénévoles. On vient de cette culture-là, elle est toujours très présente et nous, on peut diffuser, potentiellement, si c'est un projet qui est intéressant et qui rentre dans notre démarche éditoriale, on pourrait diffuser des choses avec aussi tous les atouts de l'antenne pour les droits derrière, pour les gens qu'on a diffusés. Donc, pourquoi pas ? Il faut voir la nature des projets, bien entendu, et puis, dans quelle mesure ça peut rentrer dans notre objectif éditorial. Enfin, et je rebondis encore une fois sur l'audio, oui, moi, je crois beaucoup comme toi, Laurent, à l'audio sans images. Nous, nous y croyons beaucoup, quand bien même on pourrait avoir besoin d'images pour la promotion. Mais je crois et je crois même que vis-à-vis des jeunes générations et on voit quand même et on l'a vu notamment pendant le confinement avec France Culture, mais pas que, mais qui a eu une vraie appétence pour les jeunes et pour les enfants pour l'audio sans images. Je pense qu'on a pratiquement un enjeu de société pour protéger les gamins des écrans. Et donc, je pense que c'est majeur cette question-là. Donc, merci de l'avoir posée. En radio, on a pour habitude de travailler à la seconde. Là, je crois qu'on a un petit peu débordé de 2 minutes et 30 secondes. Programmer des podcasts en radio non sans sous opportunité, je crois qu'on a vu ensemble qu'il y avait quelques inconvénients mais aussi beaucoup d'avantages. Donc, merci à tous les quatre. Camille Renard, conseillère au programme numérique à France Culture, Frédéric Géran de l'audio au sens large à la RTBF, Laurent Huet, directeur exécutif de Saouti, Philippe Lansac, directeur éditorial radio podcast à RCF, je suis Steven Jambaud de RFI et je vous remercie toutes et tous d'avoir assisté à cette discussion. Paris Radio Show Audio, musique, podcast podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada